A la fin des années 50, une nouvelle génération de réalisateurs s'impose dans le cinéma français. Elle est principalement constituée de critiques de la célèbre revue Les Cahiers du Cinéma. Jean-Luc Godard, François Truffaut, Claude Chabrol ou encore Éric Romère. En rupture avec le cinéma académique de l'époque, qu'il baptise la qualité française, ces réalisateurs ont pour ambition de filmer autre chose, et surtout, autrement. Renouveler le cinéma de l'époque, cela consiste d'abord à sortir des studios pour aller à la rencontre du monde réel, comme l'illustre cette reconstitution extraite du film Le Redoutable, réalisé en 2017 par Michel Azanavisius. On tourne désormais dans la rue, avec de petites caméras qui permettent de filmer à la seule lumière du jour. Or, cet allégement technique produit un formidable effet de spontanéité, qui devient vite la marque de fabrique de la nouvelle vague. À bout de souffle, de Jean-Luc Godard, est ainsi inséparable de la séquence montrant Jean Sieberg arpentant les Champs-Elysées pour vendre ses joueurs. Et tu m'accompagnes, Harold ? Oui, c'est idiot, je t'aime. Et dès qu'on évoque les 400 coups de François Truffaut, on pense immédiatement au jeune Antoine Douanel en train de faire l'école buissonnière dans les rues de Paris. La ville est presque un personnage du film, qui abrite l'adolescent fugueur, le cache et le protège. Les premiers films de la nouvelle vague s'approprient ainsi la ville, et notamment le Paris contemporain. Le court-métrage « Tous les garçons s'appellent Patrick », première réalisation de Godard, propose ainsi un marivaudage étudiant qui détonne par sa vivacité. Le jeu des acteurs, l'écriture des dialogues et la mise en scène y proposent une alternative radicale aux conventions d'un cinéma de studio. Paris Presse ! Mais toi, François ! Paris Presse ! François ! Non ! François ! Mais non, le drégon ! Tous les réalisateurs de la nouvelle vague vont ainsi tourner dans la rue, à l'exemple du néoréalisme italien à la libération, avec peu de budget, mais avec beaucoup d'idées. Vous ne connaissez pas ? Dans les films de la nouvelle vague, on n'interprète plus des dialogues littéraires, mais on s'exprime comme dans la vie. Les jeunes cinéastes appliquent la politique des auteurs. Ils écrivent très souvent leurs scénarios eux-mêmes, en usant d'un langage parfois décapant, comme dans Le Mépris, où Brigitte Bardot s'adresse à son mari Michel Piccoli, en énumérant lentement toute une série de grossièreté. Merde, nom de Dieu, piège à con, saloperie, bordel. D'une manière générale, les dialogues sont beaucoup plus réalistes qu'auparavant, et accordent une large place à la conversation courante. Alors ? À bout de souffle, exploite ainsi l'aisance verbale de Jean-Paul Belmondo, et la charmante maladresse de l'accent américain de Jean Cibéry. Moi, je trouve que ça m'en va très très bien. Le film intègre aussi bien le français parlé de l'époque, un vocabulaire argotique, mais aussi des aphorismes et autres jeux de mots potaches dont raffole le personnage. Dès qu'une fille dit que tout va très bien et qu'elle n'arrive pas à allumer sa cigarette, eh bien c'est qu'elle a peur de quelque chose. Je ne sais pas de quoi, mais elle a peur. Cette invasion de la langue quotidienne caractérise également les 400 coups, où Truffaut encourage la gouaille et les improvisations de son très jeune interprète Jean-Pierre Léo, dont l'étonnante spontanéité crève l'écran. Et puis alors, comme elle est vieille, elle ne mange pas beaucoup, et puis elle garde tout son argent, elle n'en aurait pas eu besoin, elle allait bientôt mourir. Les cinéastes de la Nouvelle Vague se démarquent également par la grande liberté qu'ils prennent avec les règles établies de la mise en scène. Les innovations formelles sont aussi nombreuses que variées. Dans « À bout de souffle », Godard développe un style de montage syncopé qui souligne les raccords au lieu de les dissimuler. Non, ce n'est pas ça, Michel. Pourquoi vous êtes-tu ? Dans « Une femme mariée », il fragmente le corps des acteurs presque jusqu'à l'abstraction, en une composition d'inspiration cubiste qui exprime le morcellement des émotions. Tandis que dans « Cléo de 5 à 7 », Agnès Varda opte pour un récit en temps réel, afin de décrire avec précision l'angoisse d'une jeune femme qui vient d'apprendre qu'elle est peut-être atteinte d'un cancer. Avec elle, c'est toujours drame et compagnie. Il a pourtant ce qu'il faut pour être heureuse. De son côté, Truffaut multiplie les effets visuels dans « Jules et Jim », comme les zooms rapides, les recadrages sur fond noir ou les mentions écrites sur l'image, dans le but de manifester à l'écran les fêlures d'un impossible ménage à trois, voué à une issue fatale. Comme en témoignent tous ces films devenus cultes, les réalisateurs de la nouvelle vague revendiquent un cinéma d'expression personnelle, alors que la génération précédente se souciait d'abord de perfection professionnelle. Cette fois, c'est le moment d'ouvrir une deuxième parenthèse et de décrire les sentiments des personnages. Sous-titrage Société Radio-Canada